Ça, c'est la coque d'une barque fabriquée en contreplaqué et on va apprendre à la modéliser sur Fusion 360. Donc, j'ai voulu m'inspirer des différents modèles de bateaux fabriqués en contreplaqué et matériaux composites qu'on peut retrouver sur le web. On va travailler avec un exemple qui est un exemple fictif, qui n'est pas un plan de bateau en particulier. C'est simplement pour apprendre la mécanique pour la modéliser dans Fusion 360. Et ensuite, on va apprendre à exporter les profils des différents panneaux qui servent à construire la barque. On va apprendre à les déplier pour avoir un modèle 2D qu'on pourra ensuite découper avec une découpeuse laser ou une découpeuse CNC dans de vrais panneaux de contreplaqué. Donc, allons-y! Le fichier est en annexe à cette vidéo aussi, donc vous allez pouvoir réaliser l'exercice en même temps que moi. J'ai déjà démarré le projet, j'ai déjà choisi les profils qu'on va utiliser pour modéliser la chaloupe. Donc, quand vous allez ouvrir le dessin, vous allez pouvoir afficher les quatre esquisses qui représentent trois vues de coupe de la chaloupe et une vue du plat bord, c'est-à-dire de la bordure supérieure de la chaloupe. Parce qu'à faire notre travail, on va pouvoir faire un miroir. Pour pouvoir dessiner mes esquisses, j'avais besoin de plans de travail. Pour réaliser mes trois esquisses de profil, ça va me prendre des plans de travail. Donc, j'ai utilisé le plan XZ qui est à l'arrière de la chaloupe. Ensuite, j'ai ajouté le plan numéro 1 qui est à une certaine distance vers l'avant et le plan numéro 2 qui est encore à une autre distance par rapport au plan à l'arrière de la chaloupe. Puis, mon esquisse représentant le profil en vue de dessus de ma chaloupe, je l'ai simplement esquissé sur le plan de dessus. Donc, on pourrait laisser ça ici tout allumé. Ça va être plus facile à travailler si toutes nos esquisses restent allumées. Les plans, vous pouvez décider de les éteindre par contre. Pour la première fois, on va se déplacer dans l'onglet surfacique parce qu'on ne va pas créer un corps volumique. On ne va pas créer un bateau qui serait un gros bloc de béton ou un gros bloc de mousse usiné. On veut vraiment travailler avec des surfaces minces qu'on pourrait ensuite découper dans des panneaux de contreplaqué. Allons dans l'onglet surfacique. On va prendre quand même la commande lissage, mais qui n'est pas la même commande lissage que dans solide. Si on est en bleu, c'est pour créer des corps volumiques. Dans le surfacique, on est en orange, puis c'est pour créer des surfaces. Donc, je vais lancer la commande lissage. L'interface est quand même à peu près le même, sinon le même que l'autre commande lissage pour créer des corps volumiques. Il demande des contours. Je vais choisir mes trois profils, par celle d'arrière. Mais là, mon bateau ne sera pas jusqu'en avant. Je vais aller choisir le point ici à la proue. Là, ça me crée le corps de mon bateau. Évidemment, j'ai des surfaces de trop, je vais les supprimer ensuite. Je vais simplement cliquer sur OK pour le moment. Disons que toutes les valeurs, tout ce qui est représenté par défaut nous convient. Disons, on clique sur OK. Là, on a des surfaces de trop. Ça et ça dans un bateau, ça n'a pas vraiment rapport. Simplement, on clique sur la surface pour la mettre en surbrillance. On appuie sur supprimer au clavier. Même chose avec celle du dessus, on appuie sur supprimer au clavier. Là, j'ai vraiment juste la moitié de gauche de mon bateau, seulement le fond. Par contre, il me manque un panneau ici pour fermer l'arrière du bateau. Je vais prendre encore l'onglet surfacique. Face fermeture. Ça sert à, lorsqu'on a une surface plane, dont on a esquissé le contour, un contour fermé. On peut simplement venir dire que cette esquisse-ci, c'est mon esquisse qui représente la coupe arrière de mon bateau. Je clique dedans. Il me propose de me le remplir avec cette surface-là qui est en bleu. On est content avec ça. On clique sur OK. Là, on a un demi-bateau. On va simplement faire des miroirs pour avoir un autre demi-bateau. Créer symétrie-miroir qui, là, cette fois-ci, est la même symétrie-miroir que dans le solide. Symmétrie-miroir. Puis, on a deux quarts présentement. Si vous regardez dans votre table de création, vous avez les quarts. Le premier qui est comme le fond de la chaloupe et le deuxième qui est l'arrière de la chaloupe. Je vais commencer par lui qui est le fond de la chaloupe. Et ensuite, je vais ajouter lui qui est l'arrière de la chaloupe. Plan de symétrie. Il faut que je vienne trouver mon plan. Et je vais prendre le plan qui passe dans le milieu de mon bateau. Donc, c'est lui-ci. Le plan YZ dans mon cas. Puis, on va simplement cliquer sur OK. Tout a été fermé. On a maintenant encore deux quarts. Un quart qui est l'arrière du bateau. Et un quart qui est le restant de la chaloupe. Là, on est presque fini. On est presque rendu à avoir nos dessins 2D pour faire la découpe de nos panneaux de bois. Ce panneau-ci, il est tout à fait plus là. Ce serait facile de l'exporter. Si je veux exporter une surface comme ça, 2D. On l'a déjà fait précédemment, mais on va le refaire ensemble. Simplement, on se démarre une nouvelle esquisse sur la surface. On projette le contour. Puis, on exporte le contour en fichier .dxf. On se démarre une nouvelle esquisse. Plan de travail sur ma surface. Simplement, créer, projeter, inclure, projection. Ou le raccourci clavier P, que j'apprécie particulièrement. J'appuie sur P au clavier. Ça me lance la commande projection. Le géométrie que je veux projeter, c'est la face de mon bateau. Simplement, tout le restant par défaut est bon. On clique sur OK. Là, ça m'a ajouté une nouvelle esquisse. On peut terminer l'esquisse pour aller constater. Dans mon ordre de création, esquisse 7 maintenant. L'arrière de mon bateau en 2D. Fait que, bouton de droit. Enregistré au format DXF. Là, je lui donne un nom. Enregistré là où vous voulez. Il faut l'appeler quelque chose comme panneau arrière. Mettre dans un dossier pour la retrouver. Je clique sur Enregistré. Ça, c'est comme le bout facile. Admettons que j'éteins ce corps-là. Puis, je rallume le corps qui est l'essentiel de la coque de la chaloupe. Là, on a une, deux, trois et quatre surfaces qu'on voudrait découper. Mais on en a simplement deux modèles. On va se concentrer sur celle-ci et celle-là. On fera juste des miroirs plus tard. Ou on fabriquera deux fois le même panneau. Puis, on les assemblera miroirs. Il faudrait que je commence par les séparer l'un de l'autre. Là, j'ai un seul corps qui contient les quatre panneaux. Puis, là, ça ne me convient pas pour la suite des choses. Je vais prendre ici Découdre. Cliquez sur votre chaloupe pour la sélectionner. Ça me dit un objet sélectionné. On clique sur OK. Là, maintenant, on a plein de nouveaux corps qui sont créés. Je vais toutes les éteindre et les rallumer un à un. Le premier, c'est l'arrière du bateau. Ensuite, on n'a que ce morceau-ci. On n'a que le morceau-ci du côté babard. On a encore l'autre morceau du côté babard. Et lui, à très mort. Disons qu'on garde uniquement ces deux ici qu'on a besoin d'exporter. Là, ce n'est pas des surfaces planes. Je ne peux pas faire le petit truc que j'ai fait il y a une minute pour faire une esquisse 2D et ensuite la surgarder chez DXF. Ça ne marche pas. Il faut que j'exporte la surface courbe au complet. Commençons par celui-ci. C'est cliqué avec le bouton droit sur le nom du corps. Et on va faire enregistrer en tant que maillage. On a quelques choix. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Faites juste enregistrer en format STL. Sélection. L'objet que vous avez sélectionné. Admettons que tout ce qui est en dessous nous convient encore. On clique sur OK. Là, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. À un endroit pour ne pas la perdre. Donc, appelons-le. Faites que je clique sur enregistrer. Admettons que je fais exactement la même chose pour mon deuxième panneau. Belcar 19 dans mon cas. Bouton droit. Enregistrer en tant que maillage. Faites que je clique sur OK. Et encore une fois, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Donc, votre métier, c'est de fabriquer des bateaux. Vous savez le vrai nom de ces deux panneaux-là. Ça ne s'appelle pas flanc haut et flanc bas. Vous pourriez me dire comment ça s'appelle. Faites que je clique sur enregistrer. Et là, notre travail dans Fusion 360 se termine. Dans la prochaine vidéo, on va se déplacer dans Mesh Mixer. On va juste aller chercher une fonction qui va permettre de prendre notre surface courbe et la dérouler pour générer un profil 2D. Faites que, à tout de suite!